Gap les potes vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui, celle-ci va sortir tard, je le sais, sans doute après City PSG, je ne connais pas le résultat de ce match au moment où je tourne cette vidéo, je souhaite juste à Paris de réussir à effectuer un exploit en terre mancunienne, un petit peu comme, oh, comme l'équipe lyonnaise l'avait fait il y a un an de cela, donc c'était assez marrant parce que vous m'avez souvent demandé est-ce que tu vas ajouter un élément de décor etc, et après le popcorn d'hier où j'ai eu l'immense chance de rencontrer Didier Drogba, je suis reparti avec ce petit cadeau offert par PA, donc merci le frérot PA pour cette petite relique, donc c'est la une de l'équipe de quand l'OL avait battu Manchester City, et je souhaite aux parisiens de réitérer l'exploit, ça se trouve au moment où je sors cette vidéo, Paris s'est pris 3-0, mais bon, ça à la rigueur ça ne me regarde pas, je ne suis pas fan parisien. On se retrouve aujourd'hui pour du Vanguard, ça fait quelques temps que j'avais pas fait une vidéo comme ça Vanguard, un petit peu montée, c'est bête, mais effectivement ça fait longtemps que j'avais pas record d'un truc sur Vanguard, et moi j'aime toujours le jeu, donc je suis très content d'être dessus, c'est simple, sur mon Discord, donc c'est un Discord club du TFR pour réussir à trouver des gens, etc, vivre la vie du jeu et tout, il y a du monde tous les jours pour jouer et tout, c'est top, il y a un petit classement, tu as un petit buy, vos classes, donc c'est les abonnés qui donnent leur classe, en mode pour conseiller les autres, tenez si vous avez besoin de trucs, et c'est très utile. Dessus, je suis allé voir ce que ça proposait, et j'ai vu que quelqu'un avait proposé aujourd'hui une petite classe, et je me suis remarqué que aujourd'hui, enfin j'ai remarqué que cette année, contrairement aux autres années, j'ai très peu fait des vidéos où je vous conseille des classes, donc vous savez quoi, au lieu de conseiller une classe, je vais aller voir ce que les abonnés conseillent, tester in-game, et voir si je valide ou pas. Donc voici la classe, vous la voyez ici, petit STG 40 que j'ai en or depuis, une petite classe avec un silencieux MX, le VDD 760-05B, déflecteur à dos, tactique constance, vital classique avec chargé à bloc, alors moi j'utilisais un poignet anti-sulfreau, il a pris un poignet granuleuse avec le chargeur de 30 cartouches de petit calibre pour les dégâts en plus, les balles allongées pour toucher plus vite, et la poignée prête M3, moi j'aimais bien la poignée carver, voilà la numéro 1, je l'aimais bien au niveau du contrôle de recul, etc, mais celle-ci permet de viser plus vite, donc en soi tu peux trouver un équilibre assez cool, moi j'utilisais le booster de recul, lui le silencieux, mais je me dis que cette classe peut être quand même un petit peu sympa, donc j'ai envie de tester, t'sais quoi, d'ici une dizaine de jours en plus va sortir la saison 1 bientôt, et j'aurai quelque chose à vous annoncer vis-à-vis de cette saison 1 qui me fait plaisir, mais dans ce cas-là j'ai testé la, enfin je veux dire j'ai ma petite classe, vous l'avez vu, allons tester in-game, c'est parti. Let's go baby, on est in-game sur la classe de l'abonné, alors je vous ai dit sur ce jeu, tu peux très vite soit pourrir ton arme, soit avoir genre dinguerie tu vois, est-ce que le frérot a pourri son arme ou a dinguerie ? Ok, j'ai un mauvais feeling, pour être tout à fait heureux d'être avec vous là, comme ça, de prime abord je dirais, on essaie de parler français correct, je n'aime pas ce que je vois. Voilà tu me dégages déjà, on a un deuxième, ça fait un joli moins 2, 3 Let's go, on a mis le code chiffré, on est sur une petite série de 3, venez. Viens là petit chien, viens là, viens là, viens là, viens là, tu crois quoi ? Non en vrai j'ai taillé un peu mais en vrai ça va, le feeling n'est pas si mauvais sur son arme, pas incroyable mais pas si mauvais. Bon vous avez un zac qui devant vous est de très bonne humeur les amis, j'ai de très bonne humeur, notamment parce que je fais beaucoup, beaucoup de choses à l'heure actuelle dans ma vie. Alors je n'avais pas eu une FAQ, une FAQ assez complète où je réponds à beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de choses. Attends, on va refermer. Beaucoup de choses à mon propos ou pas. Ah si c'est surtout à mon propos on va dire. Et je parle notamment du rythme que j'ai en ce moment entre les différentes émissions. Ouf ! Les différentes émissions, les choses que je propose, une vidéo par jour pendant un mois. Et c'est vrai que le rythme de travail que j'ai en ce moment est très élevé mais je suis très satisfait. Entre la Zac Cup, Zac en roue, Libre Loop, le passage à Popcorn, les allers-retours à Paris et tout, c'est très élevé mais c'est très satisfaisant. En ce moment franchement je suis grave épanoui et vos retours et le soutien que vous m'apportez sur tout ce que je fais, franchement la folie. Alors juste, je le dis direct, croyez pas que je vous suçais la bite. Franchement n'oubliez pas que vous êtes des petits chiens pour la plupart. Mais en dehors de ça, sincèrement je ne peux que vous remercier frère. Franchement j'ai juste le mot merci qui me vient dans le cœur, merci les gars. C'est exceptionnel de se sentir soutenu sur quasiment tout ce que je tente et je trouve ça extrêmement gratifiant et satisfaisant. Je suis en série de 11, on parle mais je suis en série de 11. 12, les informateurs les plus chauds de ta région dans un instant, hop, les informateurs locaux. Mais en fait elle est trop bien son arme, elle est trop trop bien, je suis en série de fous là. Hop là, je suis en série de 15, attends mais ce serait pas ma première nuque ? Série de 16, attends. 17. Ma meilleure série pour l'instant sur le jeu elle est de 18. 18. On va reculer léger. 19. Attends, 19. 20. Ok, on est en série de 20. Attends les gars, on va tenter la nuque. Vous savez quoi ? Je vais tenter la nuque, je vais camper un petit peu. 22. 22 les gars. Aïe, 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 non, 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 oh je mûre pas. Si, j'aime, mais what, mais non, what la gammonne, elle m'a eu à travers le mur. Non, elle était pas à travers le mur. Oh là là, série de 22, je viens de faire ma plus grosse série ever. Mais bien sûr qu'elle est pas de sa mère son arme, elle est trop trop bien. Moi du coup j'ai pas capturé le B, j'aurais pu le faire mais, ouah, série de 22 comme ça, j'aurais pu mieux faire sur la fin. On se refait, on se refait des petits informateurs, hop, voilà. Et on va aller capturer, on va aller capturer le B là. Oh la game de fou, je m'y attendais pas ! Tu sais, j'ai lancé comme ça, je me disais, mais j'ai pas encore fait la nuque sur le jeu, parce que j'ai pas encore suffisamment tryhard ou un truc, il m'ait tenté de la faire, tu vois. Il faut aussi tryhard pour la faire, du coup. C'est pas encore ce que j'ai fait. Mais là, j'avoue que cette petite série, elle m'a fait bender, tu vois. Elle m'a fait bender, là j'ai bender, là je bande. Hop, ils sont où ? Il y a un bien malinois qui va arriver là tout de suite. Hop, et tu meurs, monsieur. Mais en fait, ils sont tendres, il y a peut-être moyen de refaire une nuque, là. Parce que franchement, ils sont tendres. En face, j'aime beaucoup la tendresse. Mais au début, j'ai dit que j'avais un mauvais feeling avec l'arme, mais en fait, elle est bien. Je tue très vite. T'es silencieux et tout, je fais pas de bruit. Ok, ça hit 6. Très bien, on est en série de 6. On repose le code chiffré. 7. Il y a encore un là. Je rush sur A. En fait, en rushant sur A comme ça, en me retournant, je me dis, si quelqu'un me voit, il va me chase. Et moi, je me retourne, je vise. Et on est bien. Mais en tout cas, non, franchement, là, la forme est énorme. Et en plus, là, à l'heure actuelle, je vous l'ai dit, dans 3 jours, je vais au Danemark. Enfin, dans 3 jours. Demain, je vais au Danemark. Et j'y suis pour 3 jours. Et vous allez avoir votre dose de vlog. Donc, ceux qui aiment... Oh, dommage. Ceux qui aiment les contenus de type vlog sur ma chaîne. Donc, tu sais, quand vous regardez des vlogs un peu en string avec vos meufs, là, vous allez pouvoir... Vous allez en avoir SOON sur ma chaîne. Et ça, ça fait très plaisir. Ok, il y en a un là. Un là. T'es mort. Je regarde à gauche. Je regarde à gauche. Il va avancer. Viens là, Burrico. T'es mort, Burrico. Attends, hop, tac. Magnifique. Alors, ça, c'est un petit glitch. Avec post-mortem où tu peux avoir des informateurs locaux encore et encore. On en profite, mais il va falloir qu'ils le règlent quand même. Parce que, bon, c'est pas terrible. Dites-vous que la ZAC Cup a très bien réussi le samedi dernier. Je vous remercie d'avoir suivi et soutenu autant mon initiative de tournoi. Par contre, je vais être tout à fait honnête. Le jeu a pour l'instant pas trop de bugs trop handicapants. Quand je dis des bugs trop handicapants, c'est des bugs en mode qui rendent le jeu purement jouable. Par contre, le jeu a plein de petits bugs qui ont un peu niqué l'expérience du tournoi. Enfin, légèrement. Et je vais vous parler d'un bug que j'ai vu et qui était trop drôle. Enfin, trop drôle. Non, il était pas drôle. Mais il était trop bizarre. Pendant la ZAC Cup, j'ai eu un bug où en code casting, il y a certaines maps précises. J'avais failli faire le triple encore. J'ai certaines maps de S&D qui faisaient crasher le code casting. C'est-à-dire qu'il y avait certaines maps que je ne pouvais pas commenter. Justement parce que ça bugait. Justement parce que, après un round de S&D, on passait sur une sorte de frame. Tu vois, genre en mode une animation de chargement de map, machin de la bite. Et cette animation faisait crasher le jeu. Alors, autant te dire vraiment que pour un jeu triple A, gros budget mes couilles, quasiment on va dire plus de deux semaines après sa sortie. Le fait qu'il y ait encore un bug comme ça. Ou acti les gars, des fois vous avez vraiment 54 ans révolu. Il va falloir penser à résoudre ses soucis. Alors en fait, je vais vous dire pourquoi au début j'avais un mauvais feeling avec son arme. C'est parce qu'elle n'a pas une cadence de fou. Mais c'est compensé par plein de trucs vu que ça fait quand même de gros dégâts. Allez, recapture derrière. Aïe, dommage, dommage, dommage. Là, vous savez ce que je me suis senti ? Je me suis senti vraiment bouffonné. Et là, les joueurs PC, ils vont me ressentir. Vous savez pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Est-ce que je me suis senti bouffonné ou je ne sais pas quoi ? C'est parce que là, je me suis co sur mon compte. Et tu sais, genre moi, je suis co à plein d'endroits, etc. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a joué sur mon compte Call of Duty. Et donc du coup, le gars qui a joué, il a mis ses touches. Et donc je me retrouve avec des touches que je ne connais pas sur mon propre jeu. Alors j'ai essayé de les remettre pour certaines. Mais là, par exemple, je ne peux pas regarder le score. Je pense que je suis top frageur. Je pense, parce que je fais quand même une grosse game. On a fait une grosse série de 22 et tout. Mais tu sais, c'est comme si tu te sentais sale. Comme si quelqu'un était rentré dans ton appart pendant que tu n'étais pas là. Oui, la définition d'un cambriolaire. Mais sans déconner, ça ne me fait pas plaisir du tout. Oh, ce qu'il vient de prendre, baby ! Tu récupères ton compte avec des touches différentes, ça fait mal. C'est le lavage à 90 ici, les amis. Oui, oui, non mais venez, il n'y a pas de problème. La session de sleigh, elle est noire. Noire, mon gars ! Noire de fou ! Mais regarde ce que j'envoie ! C'est trop marrant. Désolé de lever la voix quand j'envoie du sleigh, mais... J'avoue que j'ai du mal à m'en empêcher. Oh, sa mère, la session ! Oh, sa classe est plus que validée ! Oh, la classe de cet abonné est exceptionnelle. Franchement, je tiens à le dire, elle est incroyable. On en voit vraiment du sale avec. Alors bon, on est en train de deux cap... J'avoue que pour l'instant, je n'ai pas été au service du collectif. S'il y a un truc que ce jeu m'a enlevé et qui avant me faisait beaucoup rager en stream, et je trouve ça dommage de rager en stream, c'est qu'avant, je voulais gagner mes parties. Donc du coup, quand mes alliés ne jouaient pas l'objectif, ça me faisait rager. J'avoue que cette année, j'essaye moins de gagner mes parties qu'avant. J'essaye toujours, mais il y a des moments, si on ne gagne pas, d'une, je m'en bats les couilles, et de deux, je ne me mets pas... On va dire autant au service du collectif qu'avant. C'est avant, c'était important pour moi de me mettre au service du collectif, essayer de gagner ma game, tout ça, machin. Maintenant, j'avoue que gagner la game, on m'en bat les couilles. Genre, ça ne passe pas. Je vais d'abord essayer de faire une bonne game, puis ensuite essayer de la gagner. Genre, je vais capturer les points s'ils sont devant moi et tout. Je ne vais pas littéralement passer devant les ignorants, sauf si je suis dans une grosse série. Mais pour le reste, j'ai perdu. Quand je vous dis j'ai perdu, j'ai perdu face à la mentalité qui fait que je gâchais mon plaisir à essayer de me casser les couilles pour des bonhommes qui, de toute manière, s'en battaient les reins à la base, tu vois. Oh. Il va en avoir un vers là, regarde, 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 regarde. Là, ici, ici. On a déjà été sûr. Petite mission de reconnaissance. Ils spawnent en C maintenant. Enfin, ils spawnent en A, pardon. Mais c'est terminé ! Petit gameplay perdant, mais gameplay quand même fort appréciable. La classe de mon gars, vous l'avez au début, elle est exceptionnelle. Franchement, elle tabasse sa mère. Il faudrait que je réfléchisse en quoi elle pourrait être améliorée, mais vraiment, le côté slay que tu peux faire avec le silencieux, je ressens les bienfaits de ça. Regardez ma killcam. Voilà. Ça fait partie des quelques bugs qui ne ruinent pas totalement ton expérience de jeu, mais qui la rendent quand même légèrement moins bien, on va dire. Légèrement moins bien. 30 éliminations multiples, mon dieu. Je pense que le score final, il sera... Je pense que j'ai une dizaine de morts, grand mec. Je pense que j'ai 50 ou 60 kills, facile. 66-10. 66-10 avec 4 captures, c'est le kiff. Et voilà, baby. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada